Je vais vous expliquer comment fonctionnent les paragons et les plateaux. Alors pour les débloquer déjà il faudra être niveau 50, ensuite quand vous allez dans votre arbre de compétences et que vous appuyez sur R2, vous avez les paragons qui sont juste ici. Alors chaque petit rond, donc chaque case, va vous donner des bonus de santé, de force, de vitalité, etc. Ici vous avez des glyphes. Les glyphes, vous allez les obtenir principalement dans les donjons cauchemars, que vous allez pouvoir utiliser par exemple dans vos consommables. Vous allez débloquer des emblèmes cauchemars que vous allez pouvoir utiliser pour rendre un donjon en cauchemars. Ces emblèmes cauchemars, vous allez les trouver en réalisant des donjons ou en tuant des gros monstres. Alors les glyphes c'est pareil, ça vous donne un bonus. Donc ici vous avez tous les glyphes en dessous. Vous avez juste à lire ce qu'il est marqué et ça va vous donner un bonus de telle et telle chose. Alors le plus important c'est les plateaux. Donc juste ici, quand vous allez arriver au-dessus, vous allez pouvoir débloquer un nouveau plateau. Donc là vous regardez, j'ai deux plateaux. Donc en fait, ici quand j'arriverai là, je pourrai débloquer un troisième plateau, un quatrième plateau ici, et un cinquième plateau, etc. Chaque plateau, vous allez pouvoir en débloquer plusieurs. Donc pour débloquer les plateaux, il va falloir aller sur la petite case qui est ici. Ensuite vous appuyez sur triangle. Donc attendez, je vais tout supprimer, comme ça je vais vous montrer. Donc voilà, quand vous arrivez près de cette grille, vous appuyez sur X pour sélectionner un plateau. Là vous allez sélectionner le plateau que vous voulez, il y en a huit au total. Donc vous sélectionnez celui qui vous arrange le mieux. Moi j'ai pris maître d'armes pour mon personnage barbare. Je clique sur aperçu et là je vois le plateau. Alors je peux le faire pivoter aussi en appuyant sur triangle, comme ceci. Voilà, si par exemple vous voulez plus démarrer par ici, vous pouvez voir exactement ce que vous allez débloquer, etc. Donc vous le pivotez comme vous le voulez. Ensuite vous allez ici et vous appuyez sur X pour attacher. Et ensuite vous avez un nouveau plateau et vous allez faire ça pour tous les autres plateaux que vous allez pouvoir débloquer quand vous allez monter de niveau.